Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui a quitté le pays du tango pour celui du French Cancan, Marcella Yacoub. Une grosse tête qui se remarie avec Stéphane Plaza pour 60 représentations à partir de demain au Bouffe parisien, Valérie Mérès. Une grosse tête qui a cotisé comme journaliste, animateur, entrepreneur, DJ et maintenant grosse tête, Ariel Wiesbach. Une grosse tête qui devrait être en Allemagne sur le parcours de Charles III, mais finalement il est resté là, Stevie Boulet. Et une grosse tête qu'on appelle déjà la princesse de Dubaï, Jean-Philippe Janser. Oh là là, on fait des explications ! Ah, il y a du nouveau ! Il faut qu'on explique pourquoi, M. Janser. Oui, il a tiré le gros lot. Non, 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 non. M. Janser vient à la maison déjeuner au dîner, je ne sais plus quand c'était. Oui, les deux. Oui, dîner. Dîner, c'était samedi dernier, je crois. Il vient dîner et là, il nous raconte qu'il a un nouvel amour, que ça fait cinq jours que ça dure, mais qu'ils ne se sont pas encore rencontrés. Ah, voilà, c'est pour ça que ça dure ! Attendez, attendez, sur des applications... Il est temps que tu trouves une fille pour toi, vraiment. Mais qu'on ne va pas en revenir, que vraiment, il n'en revient pas lui-même. Je vous laisse raconter la suite. Oui, oui, vous savez, j'attends tellement l'amour que je veux le voir partout, tu crois ? Oui, bien sûr. Et alors, il faut que je m'emballe. Et alors, le garçon en question, c'était qui, le garçon en question ? Cristiano Ronaldo. Le garçon en question, c'était le prince de Dubaï. Alors, écoute-moi bien. Le prince de Dubaï, il me contacte... Ou que c'est qu'il me contacte sur Grinder ? Mais sans photo, parce que c'est le prince de Dubaï, il ne faut pas qu'on le reconnaît. Non, mais tout à l'heure, tu as dit, il s'appelle prince E de Dubaï. Oui, il s'appelle E de Dubaï. Et alors, il me contacte sur sa photo, et il me dit, et je le comprends, il me dit, j'adore les caucasiens, parce que moi, je suis caucasien. Les caucasiens light. Il me dit, j'adore les caucasiens, tes blonds, tes lèvres, tes yeux bleus, tout ça, tout ça. Mais je dis, tu sais, je suis une vieille dame, quoi. Il a 30 ans, lui. Il dit, non, justement, j'aime les hommes mûrs, je sais faire, ça fait plaisir. Mais quand même, j'accepte mon soeur, c'est comme ça, je l'ai dit, je l'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire ? Et le mec me dit, enfin, le mec, le prince de Dubaï. Parce que je vous signais que samedi soir, vous pensiez ferme que c'était lui. Oui, alors, son alteste, s'est réunissé le mot de Dubaï. Il me dit, je veux vraiment que tu viennes à Dubaï. Moi, alors, il m'explique que le rapport à l'homosexualité, c'est compliqué, que ça n'existe pas, que tout le monde peut se faire prendre, donc il faut être très discret, blablabdi, blablabla. Je ne suis pas conne, j'ai déjà été avec des aboeufs. Donc, je sais ce que c'est. Ça avait déjà été tourné vers le mec. Et du coup, il m'explique ça, je dis, oui, oui, je comprends bien, moi-même, j'ai eu des petits amis muslims, je sais que j'ai joué au théâtre, en général, je joue le meilleur copain, tout ça, bon, bref. Et il m'a dit, mais j'aimerais que tu viennes à Dubaï, me rencontrer. Alors voilà, parce qu'ils sont dans une prison dorée, et lui, il a beaucoup de sous, monsieur, hein, c'est vrai. Mais il est milliardaire, on peut dire. Mais le monde lui appartient. Alors voilà, je resitue les choses. On est samedi soir, ça fait cinq jours que ça dure, et que Jean-Phil nous dit, j'ai mis la main sur le drôlot. Et il est persuadé qu'il va devenir princesse de Dubaï. Mais Jean-Phil, c'est... J'ai dit, il te reste au marché, c'est un pied à mon tissu pour faire mes rottes, mais c'est que des mythos. Attendez, attendez, attendez. Moi, qui suis bon camarade, et qui ne veux pas décevoir un garçon que je vois un peu émoustillé, j'avais un petit doute, quand même. Mais je laisse dire, je laisse faire. Et mon ami, en revanche, dit... Tu sais, franchement, c'est quand même surprenant. Sans vouloir dire, tu sais, on n'ajoutait pas qui s'intéresse à toi, mais c'est ce qu'on pensait. Surtout que dans le quartier, il y a des bombes atomiques. Mais alors, son ami me dit, et là où ça se met le doute, j'ai dit, ben non, c'est vraiment lui, puisqu'il a essayé de m'appeler en visio, mais comme je considère que je ne suis jamais belle sur ces trucs-là, moi. Alors, je ne décroche jamais en visio. Moi, tu m'appelles au téléphone, mais tu ne vois pas ma gueule, ce n'est pas possible. À ce moment-là, s'il a essayé de t'appeler en visio, oui, peut-être qu'effectivement, c'est vite. Il dit, ah, vous voyez. Pas une seconde, on n'y a cru. Ah non, non, mais... Il n'est pas dans les yeux depuis une semaine. Je me voyais... Alors, il finit par me dire, je vais t'introduire auprès de la famille royale. À défaut d'autres choses. Voilà, je ferai la nouvelle. La nouvelle Lady, c'est moi. Tu peux m'avancer 5 000 euros en attendant. Et il dit... Alors, si soyez déjà héritière. Il dit, mais par contre, pour t'introduire auprès de mon père, te faire connaître, et puis que ça passe bien, et que tu aies toute sa sympathie, il serait bien que tu lui payes, enfin, que tu lui offres sa robe de fin de ramadan. Je ne sais pas, ils ont une robe de fin de ramadan. Nous, on met une robe de mariage, ils mettaient une robe de fin de ramadan. Et alors... Ce qui est paradoxal, parce que... C'est-à-dire qu'il voulait à la fois se taper un vieux et un jeune. Eh bien, avec moi, il avait le bon compromis. Et du coup, il me dit... Alors moi, je dis, bon, c'est vrai, c'est bien. De toute façon, je n'y serais pas allé les mains vides. Je voudrais peut-être un truc en du petit frit. Oui, un ballon de pâte de fruits. Je dis, des M&M, soit un truc comme ça. Trois tranches de jambon. Sans nitrite. Alors je dis, bon, ben oui, je veux bien acheter sa robe. Si ton père, il aime bien mettre des robes, je veux lui acheter une robe. Non mais là, vous n'y croyez plus, déjà. Là, j'ai un doute, mais je dis, bon. Il a un petit doute. Ah, j'ai un doute, mais je trouve l'histoire tellement jolie. Je dis, ils ont croisé jusqu'au bout. Voilà. Je regardais ma chatte, je dis, on va les vivre à Dubaï, ma chérie. Il faisait, yaoui, yaoui, tu vois, j'étais content. Et je vais sur... Alors il m'envoie, il m'envoie le contact du couturier, du tailleur de son père. Et je téléphone, et le mec me dit, il faut regarder sur le site en ligne. Je dis, ah ben, c'est pas un tailleur particulier si c'est un site en ligne. Alors je regarde le site en ligne, la première robe de fin de ramadan, elle fait 3000 euros, dis donc. Et c'est le premier prix, ça reste 15 000. Alors j'ai fini par dire, j'ai téléphoné, parce qu'on se parle en anglais, parce que moi je suis multilingue, je suis sûr. et j'ai dit, j'ai dit, I'm asking me some questions. It's not normal at all in the real life to ask someone de, je dis, I'm not gross conne, il s'appelle Azo, je dis, vas-y, vas-en, tu dégages. Voilà, et du coup, voilà, ça a mis fin à mes rêves. Il faut que vous vous disiez, parce que je ne voudrais pas que les auditeurs pensent que je suis un salopard, j'ai dit à monsieur Janssen, écoute Jean-Fix, je te jure, si cette histoire est vraie, je ne raconterai rien à la radio. En revanche, autorise-moi, si vraiment tu te fais avoir, à ce qu'on la raconte sur RTL. Quand j'ai dit ça, je savais que je tenais 15 minutes. Ah mais non, mais... c'est bon.